Elle est plus grosse qu'une matraque de policier et franchement plus chère. La fabrication d'une batte de baseball représente un travail très minutieux. Le poids et la dureté demandent un équilibre délicat. Les battes en métal peuvent envoyer les balles plus loin, mais le règlement de la ligue interdit leur usage aux joueurs professionnels. Si vous souhaitez devenir un champion, voilà exactement ce qu'il vous faut. Plutôt que le freine blanc utilisé habituellement, cette batte est faite en bois d'érable. Il est impossible de savoir au premier coup d'œil si un morceau d'érable possède les qualités requises pour faire une bonne batte. Il faut le peser pour déterminer si le bois est aussi lourd et aussi épais qu'il en a l'air. Le morceau de bois est installé sur une machine qui le fait tourner à grande vitesse pendant qu'un outil de découpe au carbure lui donne sa forme arrondie. Ce tour moderne est ce qu'on appelle une machine XY. Une fois taillée, l'ébauche est stockée dans une pièce surnommée la bibliothèque. Lorsqu'une commande est passée, l'une de ses ébauches est choisie selon les caractéristiques requises. Son poids est ensuite vérifié une nouvelle fois. L'ébauche retourne sur la machine XY. La lame guidée par ordinateur se déplace sur des rails tout en sculptant l'ébauche. Elle taille 2,5 cm de bois de l'ébauche pour former la poignée. La lame fait 3 passages pour obtenir une forme grossière de batte. Mais cela ne prend pas longtemps, à peine 3 minutes. Le poids de la nouvelle batte est vérifié. On utilise un compas pour mesurer l'extrémité d'une batte terminée. A l'aide d'un racloir métallique à angle droit, le pommeau est arrondi pendant que la batte est installée sur un tour plus traditionnel. On prend ensuite un autre compas pour comparer l'épaisseur d'une batte terminée à celle de la batte en cours de fabrication. On utilise un outil appelé ciseau à épauler pour rétrécir l'épaule de la batte. Les mesures sont vérifiées régulièrement durant l'opération. Toujours à l'aide du ciseau à épauler, le corps de la batte prend peu à peu forme. La poignée subit un nouveau rétrécissement. Les angles du sommet du pommeau sont travaillés au ciseau à épauler. Le reste est sculpté à l'aide d'un ciseau à angle droit. L'autre extrémité de la batte est taillée avec le même outil. La sculpture du pommeau est ensuite terminée à l'aide du ciseau à épauler. Comme cet outil est très aiguisé, le résultat final est d'une grande précision. La batte n'est plus qu'à 14 grammes de son poids définitif. Une ponceuse électrique permet d'arrondir les dernières imprécisions. Ce travail est terminé à l'aide d'un papier de verre au grain plus fin. A mesure qu'elle est poncée, la batte est pesée car le but de l'opération n'est pas uniquement esthétique. La batte doit avoir exactement le bon poids et la bonne taille pour convenir au joueur pour lequel elle est fabriquée. Le pommeau de la batte est placé dans une fraiseuse. Un cylindre au carbure découpe autour des trous faits par les pinces du tour et creuse une petite dépression. A l'autre bout, un cylindre plus grand creuse directement dans le corps de la batte. Certains joueurs préfèrent une batte creuse car cela apporte un équilibre différent compte tenu du poids en moins au bout de la batte. La batte est ensuite posée sur la balance pour la pesée finale. Son poids correspond exactement à celui demandé par le joueur. On pose une couche de peinture sur le corps de la batte, puis du vernis sur la moitié inférieure. Il faut ensuite poser les décalcomanies indiquant la marque et le distributeur. Le numéro du modèle est estampillé à l'encre dorée, puis l'ensemble reçoit une dernière couche légère de vernis. Cette batte en érable est désormais prête pour les joutes professionnelles, où elle ne manquera pas de faire preuve de son efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada